Ah, le talit, c'est la classe ! Vous savez ce vêtement qui ressemble à une couverture et qui glisse tout le temps ? Eh ben, il n'est pas plus classe. Mais depuis quand ça existe, le talit ? A la base, il existe un commandement qui s'appelle l'Etsitsits, c'est-à-dire porter quatre fils tressés à chaque coin d'un vêtement à quatre coins. Ce commandement se trouve dans le livre de Bamidbar. On récite ce texte deux fois par jour dans la profession de foi du schéma Israël. Un poncho, quoi ! D'après la Torah, chaque frange doit comporter un fil bleu azur. Cette couleur nous rappelle la mer, qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle le trône céleste, pour résumer, se rappeler Dieu en permanence. Mais de nos jours, pas tout le monde est d'accord sur cette couleur bleue si particulière. Donc certains portent ce fil bleu et d'autres non. Cette obligation de nos Titsits n'existe que si on porte un vêtement à quatre coins. Mais il y a 2000 ans déjà, le Talmud nous raconte que des sages de la Torah ne faisaient pas plus que quatre pas sans porter un habit à quatre coins avec des Titsits. Un, deux, trois, soleil ! Au XIIIe siècle, c'est repris par le célèbre décisionnaire Le Tour. Et aussi, au XVIe siècle, par le Shobhanaru, code des lois juives compilé par Rabi Osef Karo. Aujourd'hui, il existe deux types de vêtements avec ces Titsits. Le Talit ou Talit Gadol. Et le Talit Katan. Le grand et le petit Talit, quoi. Le Talit Katan se porte généralement sous les vêtements. De préférence de laine ou en lin. Mais peut tout aussi bien être en coton, par exemple. Le Talit Gadol est en laine et porté sur les vêtements. Généralement, pendant la prière du matin. On le trouve souvent avec de la broderie ou une bande de tissu satinée sur le côté proche de la tête. Pour distinguer joliment le haut du bas. Au fil du temps, il est devenu obligatoire de le porter pour la prière du matin en l'honneur de la prière. Et le Talit, ça sert à plein de choses. On peut se couvrir la tête pour prier, montrer du doigt la Torah, célébrer des mariages, faire des réunions de famille pendant la bénédiction des koanimes, se protéger des attaques de bonbons, etc. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que récemment, des éléments de mode sont venus se rajouter sur le Talit traditionnel. Le code de la loi juive, Juhana Rour, interdit de prier face à des dessins. Les dessins sur le Talit sont donc strictement interdits. En plus, un Talit doit être fabriqué par une personne pieuse avec la crainte de Dieu. Il faut donc l'acheter avec un certificat de cache-route. Fun fact, le drapeau de l'Etat d'Israël représente un Talit blanc avec deux bandes sur les côtés, auquel on a rajouté une étoile de David au centre. La couleur bleu-azur fait d'ailleurs référence à l'azur des Tsitsits. Eh mec, tu vas un Talit ?